La ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a rencontré hier les cadres élus du département de Grabo pour leur dire que le gouvernement attendait une démarche participative dans la recherche de solutions pour éviter que d'autres attaques ne surviennent dans la région. Les nouvelles réformes sur le Doing Business étaient au centre d'une réunion d'information initiée hier par le CPC, une réunion au cours de laquelle Emmanuel Essis a présenté aux organisations et associations professionnelles les 14 réformes réalisées pour l'année 2014. En vue de lutter contre la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire et favoriser le développement local, le district de Yamoussoukro opte pour la culture d'une variété locale de riz, c'est le riz Yacroaouié que vous découvrirez dans ce journal. Et puis le Comité national de soutien aux éléphants a reçu aujourd'hui un chèque de 300 millions de francs CFA de la part du chef de l'État Alassane Ouattara pour préparer la Coupe du Monde 2014 qui démarre le mois prochain au Brésil. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablon-Duncan est rentré ce soir à Abidjan. Il revient de Ouagadougou où il a pris part à la réunion ministérielle conjointe du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Ce traité d'amitié et de coopération, le TAC, signé en 2008 entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, permet de favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. Hugues Hervé Blé. La visite de travail au Burkina Faso du premier ministre Daniel Cablon-Duncan a été consacrée à la préparation des dossiers à soumettre à la prochaine conférence au sommet des chefs d'État ivoiriens Alassane Ouattara et Burkina Bé, Blaise Kampaoré. Sommet sur le traité d'amitié et de coopération Ivaro-Burkina Bé prévu du 28 au 29 juillet prochain à Ouagadougou. Le précédent sommet s'étant tenu en juillet 2013 à Yamoussokro. Nous sommes allés au Burkina Faso, conforme aux instructions données par le président de la République. Les séances de travail ont permis de préparer 26 accords qui vont être signés en juillet prochain. Je vais simplement indiquer qu'il y a quelques points importants, notamment le dossier du chemin de fer, Abidjan Ouaga-Kaya-Tambao. Le deuxième problème important aussi, c'est le problème relatif à l'autoroute, Abidjan Ouaga, qui doit plus tard aller sur Niamey. Et le troisième élément, c'est la fourniture énergétique, la matière électrique notamment, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il y a bien tous les autres secteurs qui ont été discutés, mais sur ces différents points, nous sommes tombés à désaccord, notamment sur des calendriers précis pour permettre d'accélérer cette coopération qui est vraiment d'excellents niveaux. Je voulais simplement rappeler que le Burkina Faso est le dixième client mondial de la Côte d'Ivoire et que les échanges entre les deux pays ont atteint, donc en 2013, 255 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, le premier ministre a visité le salon des métiers Sahaba, la centrale électrique Comsilga et l'hôpital qui porte le nom du président burkinabé, Blaise Compaoré. Le président burkinabé qui a d'ailleurs reçu en audience le premier ministre d'Anne Cablan-Duncan, jeudi soir, la veille de la fin de son séjour au Burkina Faso. Après plusieurs mois d'arrêt, le dialogue reprend entre le gouvernement et le Front populaire ivoirien. La rencontre entre les deux parties a eu lieu hier ici à Abidjan. Pour Pascal Affinguesson, le président du FPI, le gouvernement a fait des avancées importantes dans le sens de la décrispation de la vie politique dans le pays. Action portant notamment sur la libération de 150 prisonniers proches de l'Ancien Régime ainsi que le dégel de plusieurs comptes. Alexis Ouedraogo. Des actes concrets pour encourager l'apaisement du climat politique ivoirien, une exigence du Front populaire. À la pratique, sur la table des négociations, un point, celui de la réintégration de 58 cadres de l'opposition. Sur la question des avancées notables, le gouvernement a autoguisé la réintégration de 42 d'entre eux. À ce jour, il n'en reste que 16 dont les dossiers sont en cours de traitement. Le FPI a toutefois fait remarquer que cette liste n'était pas exhaustive et demandé au gouvernement de réserver une suite favorable aux autres requêtes. S'agissant des rentes viagères, le gouvernement a annoncé sa ferme volonté à appliquer la loi accordant la rente aux anciens membres du gouvernement, d'institutions, de parlements ayant atteint 55 ans. Une seule condition, suivre les démarches administratives nécessaires à l'entrée en jouissance de leurs droits. Sur le point de la question des détenus, sur les 719 personnes présentées par le FPI, 228 dont 90 militaires ne sont pas connus du fichier spécial d'enquête et d'investigation. Les 491 personnes restantes, dont 150 ont vu leur dossier déjà traité, sont en cours d'être mis en liberté provisoire. Le gouvernement a toutefois tenu à faire une claire distinction entre les personnes inculpées relativement à la période dite crise postélectorale et celle interpellée dans le cadre d'enquêtes relatives aux attaques et autres actions de déstabilisation du pouvoir. S'agissant des exilés, le gouvernement a assuré qu'aucune arrestation ne sera faite contre eux à leur retour. Le FPI, qui a salué les avancées notables observées dans le traitement des différents dossiers par un soumis au gouvernement, a promis de consulter les instances du parti et examiner la demande en vue de la levée du mot d'ordre de boycott des opérations de recensement général. Il a réaffirmé sa disponibilité pour le dialogue et la négociation avec le gouvernement, en vue que des solutions complètes soient trouvées au problème du parti. Le 20 mai dernier, sur 30 députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles, un seul avait voté contre l'adoption du projet de loi portant modification de la Commission électorale indépendante. Son nom, Kouadio Konamberta. Cet après-midi, Kakabe a échangé avec Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui avait défendu cette loi devant le Parlement. Une rencontre pour aplanir les divergences. Les précisions de Michel Digré. Trois jours après l'adoption de la loi sur la réforme de la CEI par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, le député Kouadio Konamberta, qui avait voté contre, reçu par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Les deux hommes se sont parlé et se sont compris. La rencontre a permis aux députés d'expliquer les raisons de ses observations sur le projet de loi. La loi sur la CEI est une loi importante, parce que la CEI elle-même est un maillon essentiel dans le processus électoral. C'est pour ça que nous proposons ce qu'on peut proposer pour assurer l'équilibre et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, justement, aille inexorment, comme le souhaite le président de la République, à l'horizon 2020, vers l'émergence. Donc, je salue donc cet esprit d'ouverture. La loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI a été adoptée à la majorité absolue, le 20 mai dernier, par la Commission des affaires générales et institutionnelle de l'Assemblée nationale. Anne Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, elle a rencontré hier les quatre élus du département de Grabeau. Le gouvernement attendant de ses élus une démarche participative dans la recherche de solutions pour éviter que d'autres attaques ne surviennent dans la région. Sidonie Davila y a assisté. Suivez son compte-rendu. Anne Ouloto, aux côtés des populations éplorées, pour apporter le réconfort et le soutien du gouvernement. Cette rencontre fait suite à l'attaque du village de Fete, dans la sous-préfecture de Grabeau, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Déjà, au nom du président d'Arigobé, vous dit Yacobé. Donc, je voudrais que vous continuiez la discussion entre vous, mais entre vous et vos frères et les autres communautés. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est entretenue toute une journée avec les populations pour mieux comprendre les raisons de cette troisième attaque au cours de laquelle 13 personnes ont trouvé la mort. Il ne s'agit pas de se justifier. C'est clair, c'est net. On rentre dans un village, on calcine un peuple, les autres sont sains et saufs. C'est les demander pardon d'abord en tentant de trouver une solution. Le soutien du gouvernement s'est aussi manifesté à travers des dons. Un geste, selon elle, qui marque la solidarité de l'État ivoirien. À Abidjan, le jeudi 22 mai, la ministre a rencontré les cadres de la région de Grabeau pour dégager conjointement les solutions afin de restaurer la cohésion sociale mise à mal par cette nouvelle attaque. Ils sont d'accord pour se mettre avec le gouvernement. Ils ont donc un certain nombre de préoccupations qui méritent d'être regardées par le gouvernement. Et c'est ensemble avec ce comité-là que nous allons travailler avec eux pour que nous puissions aller à la sensibilisation, aider les populations à réapprendre à vivre ensemble. La sécurité des biens et des personnes à Grabeau sera évoquée lors du prochain Conseil des ministres. Il y a deux jours, ce sont des ex-réfugiés qui ont été reçus par Anne-Désirée ou Loto. Leur insertion dans le tissu socio-économique après de longues périodes passées au Togo, au Ghana ou au Bénin. Voilà la préoccupation majeure de ces ex-ex-exilés, qui ont pour la plupart été des anciens membres de la FECI, la Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire, des proches de l'ancien régime ou des animateurs d'Agora au Parlement. A eux aussi, la ministre a donné l'assurance du soutien du gouvernement. Gabrielle Zani. Ces personnes sont rentrées d'exil depuis juin 2013. Elles sont pour la plupart des anciens leaders de la FECI, Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire, des proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et des animateurs des Agoras. Onze mois après leur retour, ces hommes et ces femmes, selon leur porte-parole, n'ont pas eu l'assistance qu'ils attendaient. A l'issue de leur entretien avec la ministre de la Solidarité, ils le veulent encore espérer. Nos attentes, c'est de faciliter d'abord la réinsertion sociale de tous les réfugiés qui sont revenus. Quand je parle de réinsertion sociale, c'est pour permettre à ceux qui ont des difficultés pour faire partie de leurs emprunts à l'école, leur faciliter la tâche. Ceux qui ont perdu du boulot, qu'ils puissent retrouver leur boulot, que les femmes aussi puissent bénéficier des activités génératrices et revenus. Des échanges libres avec la délégation ont permis à Anne Désiré ou Loto de se faire une idée de leurs préoccupations. Selon elle, le gouvernement va honorer ses engagements. La Côte d'Ivoire, conduite par le président de la République, sait apporter des réponses aux problèmes posés par les populations. Et nous le ferons dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement par rapport aux différents fonds qui sont disponibles. Plus de 10 000 réfugiés, notamment des anciens militaires et leurs familles, ont pris le chemin du retour au pays grâce aux initiatives du comité de pilotage pour le retour des réfugiés, une organisation née de l'exil. La coordination du Rassemblement des Républicains à Tchans a entamé une série de sensibilisations des villages ébriers sur la politique de développement du président Alassane Ouattara. La coordination a rencontré récemment les chefs traditionnels et jeunes ébriers de Blocos, Serge Gangoma-Maisako. Au cours de cette rencontre avec les chefs coutumiers et jeunes de Blocos, les responsables de la coordination du Rassemblement des Républicains RDR à Tchans ont à tour de rôle invité leurs parents à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, dans la réussite de ses objectifs de développement de la Côte d'Ivoire. Un développement déjà entamé dans leur région, c'est-à-dire le district d'Abidjan, avec la construction de ponts pour désengorger le trafic routier et favoriser ainsi la bonne marche des affaires, la réhabilitation de l'Université Félix Oufouet-Boigny, un temple du savoir plus proche de leurs enfants et l'équipement des hôpitaux d'Abidjan, des services encore plus proches du peuple à Tchans. À côté de ces actions, l'appel du chef de l'État qui a favorisé le retour rapide des Ivoiriens réfugiés dans la sous-région pour prendre part à la reconstruction du pays. La rencontre a permis de présenter le nouveau président de la coordination RDR à Tchans, Agbaye Félicien, conseillé auprès du chef de l'État. D'autres pratiques qui existent déjà dans les villages doivent être, l'implantation doit être renforcée. C'est la principale mission. Il me met également en mission dès maintenant de parcourir tous les hameaux pour sensibiliser nos parents en ce qui concerne la question du recensement. La coordination RDR à Tchans regroupe les 63 villages du district d'Abidjan. La commission locale de la CDVR dans la région du sud Komoé était en visite lundi dernier chez le roi du 108. Un déplacement pour annoncer le début de la phase d'écoute des victimes de la crise qu'a connue le pays. L'opération qui se déroule sur l'ensemble du territoire ivoirien va permettre d'apaiser et de dédommager certaines victimes reconnues. à Ouassise, Alexis Ouedraogo. Alfred Kawe vit à Tiapoum. Avant la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, il était à Abidjan, précisément à Portboué. Mais au plus fort de la crise, il l'a tout abandonné et ses biens lui ont été volés. Nous l'avons retrouvé à Boisseau. Il y était pour rencontrer les membres du centre d'écoute de la CDVR. J'ai tout perdu, je suis arrivé à Tiapoum avec un sachet, deux pantalons et deux chemises. Tout ce que j'ai laissé à Abidjan, tout est parti. Vraiment, je voudrais que la CDVR m'aide tout petit peu. Vraiment, ça va beaucoup m'arranger pour permettre de me prendre la charge. Et pour que plusieurs autres soient informés du lancement de cette phase d'écoute initiée par la CDVR, la commission locale a rencontré le roi du 101. Nous avons demandé à sa majesté de nous appuyer pour que tous ses frères et ses sœurs qui sont en exil dans ce pays voisin rentrent dans leur pays. Le porte-parole du roi a indiqué sa joie de recevoir cette mission. Pour nous, c'est la consécration de l'effort fourni parce que pendant les événements, nous avons déjà fourni des efforts. Nous avons reçu tous ceux qui cherchaient de l'abri et il fallait les réconcilier. Nous avons commencé même avant la CDVR. La phase d'écoute des victimes de la crise dans le pays va s'étendre sur tout le territoire ivoirien. Et le CNSE, le Comité national de soutien aux éléphants, a reçu ce vendredi un chèque de 300 millions de francs CFA de la part du chef de l'État, Alassane Ouattara, en prélude à la Coupe du Monde 2014. Le chèque a été remis par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gankoulibaly, au président du CNSE, docteur Parfait Kouassi, en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Michel Lobognon. Les journalistes ont de leur côté reçu la somme de 50 millions de francs CFA. Ange Asoukro. Les visages étaient radieux, affichant de grands sourires le vendredi 23 mai 2014 au palais présidentiel au plateau. La raison, les supporters ivoiriens seront bien présents au Brésil. Le président de la République me charge de remettre officiellement au Comité national de soutien aux éléphants une contribution de 300 millions de francs CFA. Le président du CNSE, Parfait Kouassi, pouvait dès lors témoigner sa reconnaissance au président Alassane Ouattara avant de promettre une gestion transparente de la somme. L'appui à notre équipe nationale de football aurait été incomplet sans la présence des supporters. En permettant d'envoyer au Brésil, à cette Coupe du Monde, et aux côtés de notre équipe nationale, une cinquantaine de supporters animateurs, le président de la République fait bien. Et nous voulons pour cela lui dire un grand merci. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté aux supporters. Il a mis à la disposition des deux associations de journalistes sportifs de Côte d'Ivoire une somme de 50 millions de francs CFA pour leur permettre de bien couvrir la Coupe du Monde au Brésil, a révélé Amadou Gonkoulibaly. En marge des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement à Kigali, Albert Mabritouakos, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a échangé avec Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et le secrétaire d'État tunisien au développement et à la coopération internationale. Serge Kolea, notre envoyé spécial à Kigali. Le ministre d'État a échangé avec le secrétaire d'État au développement et à la coopération internationale du gouvernement tunisien. Cet entretien porte aussi sur la préparation de la visite du président de la République tunisienne en Côte d'Ivoire accompagnée d'une grande délégation d'institutions tunisiennes et d'hommes d'affaires et de secteurs privés, dans le but bien sûr de consolider les relations bilatérales entre nos deux pays. Avec le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Albert Mabrutakis a parlé de la prochaine réunion prévue en novembre à Bidjan sur l'émergence. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a beaucoup d'importance dans l'échiquier continental et particulièrement en Afrique occidentale comme deuxième économie de la sous-région. Mais pour nous, à la CEA, c'est aussi important parce que nous avons une initiative spécifique sur les fonds d'investissement privés que nous développons dans la base du patronage qui nous a été donné par le président de la République, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'investissement et des finances internationales. Nous avons eu plusieurs audiences. La première avec le président de la BAD, j'ai donc dit notre adhésion et notre satisfaction vis-à-vis des résultats. Les 50 ans de la BAD se superposent avec les cinquantennaires dans la plupart de nos États. Les efforts doivent se poursuivre pour que l'Afrique se donne les moyens de prendre en compte l'espérance de nos populations. Ce message a pris en compte la capacité de la Côte d'Ivoire à recevoir la BAD à nouveau à Abidjan. Ces assemblées annuelles de la BAD sont l'occasion pour la délégation ivoirienne de multiplier les rencontres avec les partenaires de la Côte d'Ivoire. Dans le chapitre économie de ce journal, commençons par cette première réunion de l'année 2014. État, secteur privé, présidé par Cabanialet, la ministre en charge de l'économie. Au terme des travaux, les deux parties se sont engagées à rechercher les solutions consensuelles aux préoccupations. La supervision des travaux à travers un cadre paritaire. L'identification des actions communes à mettre en œuvre pour la réalisation du PND, le programme national de développement. Le ministre en charge du budget, Abdourrahman Sissé, a lui réaffirmé la volonté du gouvernement de maintenir l'esprit du partenariat entre l'État et le secteur privé, résultat de l'amélioration de l'environnement des affaires érigée en priorité par le gouvernement. Les nouvelles réformes sur le doing business étaient au centre d'une réunion d'information initiée hier par le CPC, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Emmanuel Essis a présenté aux organisations et associations professionnelles les 14 réformes réalisées pour cette année 2014. Patrice Kouakou, Alvorassa. 14 nouvelles réformes réalisées en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces réformes portent les indicateurs tels que la création d'entreprises, le transfert de propriétés, l'octroi du permis de construire et le raccordement à l'électricité. Le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Esmel Emmanuel Essis, a présenté ces nouvelles réformes du doing business aux acteurs du secteur privé. Des échanges leur ont ensuite permis de cerner les conditions qui régissent les activités des entreprises. Toutes ces dispositions visent à réduire les procédures, délais et coûts des actes économiques, ainsi qu'à faciliter et sécuriser les formalités relatives aux investissements privés. J'avoue que le travail qui a été abattu par le CPC est un travail exemplaire. Ce serait de quoi pouvoir attirer beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'attendent toutes les entreprises, sinon les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. C'est une innovation, c'est une première en Côte d'Ivoire, de permettre à ce que les jeunes Ivoiriens puissent aujourd'hui venir créer des entreprises à moins de coûts. Grâce aux efforts accomplis, la Côte d'Ivoire figure dans le top 10 des pays réformateurs. L'État a fait sa part en prenant des textes, des ordonnances, des décrets, des arrêtés interministériels qui ont fait leur vie de travail acharné, présidé par le Premier ministre, qui lui nous a instruit maintenant d'aller au devant des opérateurs pour leur donner l'information. Nous leur demandons aussi d'être des relais. Le programme de réforme structurelle et sectorielle de l'environnement des affaires est entrepris depuis 2013 par le gouvernement ivoirien dans le cadre du programme Doing Business de la Banque mondiale. Le district de Yamoussoukro veut davantage lutter contre la pauvreté, garantir la sécurité alimentaire et favoriser le développement local. Il opte donc pour la culture du riz et pour lancer le projet La Varieté Choisie, le riz Yacro-Aouye, un label local. Eugène Atoubé nous donne les détails. Yamoussoukro, centre de production du riz en Côte d'Ivoire. Le rêve nourri par le gouverneur Augustin Thiam est en train de devenir réalité. On peut voir sur les marchés au niveau local du riz qui porte le label de la capitale de la région du Bélier. Yamoussoukro Aouye, c'est le nom de ce riz vendu pour l'instant chez les détaillants. Le riz local en général, il y avait trop de sable dans l'autre là. Et puis l'autre était gros gros. Au bout de temps, le riz, il n'y a pas de sable dedans, c'est pas gros gros. Donc ça marche très bien. Les gens aiment ça aussi. La peine que j'aimerais faire, c'est juste de faire d'abord le promo. Les hibariens aiment toujours manger la bonne qualité du Bélier. Donc supposons que si la qualité n'est vraiment pas faite, pour nous, il n'y a pas de problème. On est prêt pour bien vendre sur le marché. Yamoussoukro Aouye, c'est l'aboutissement d'un partenariat entre le district de Yamoussoukro et une multinationale en Suisse du nom de Novel. C'est de ce partenariat public-privé qu'est né le projet Yanovel dans la composante riziculture, œuvre depuis 2012 pour la renaissance de la culture du riz dans la région du Bélier. Le partenariat fort que nous avons tissé est un partenariat avec un groupe américain qui est spécialisé dans la fabrication de machines agricoles. Au fur et à mesure, nous irons vers le semi-direct et le tout mécanisé. C'est la seule option pour l'instant pour baisser le coût de la main d'oeuvre et baisser aussi les coûts de production afin d'arriver à un riz blanc accessible à tous les ménages de Côte d'Ivoire. Outre le projet Rizicol, le district de Yamoussoukro et la multinationale Suisse Novel sont engagés dans le développement de la cacao-culture et de la pisciculture dans une perspective de lutte contre la pauvreté dans la région du Bélier. Les examens à grand tirage démarrent le 27 mai prochain et le ministère de l'Éducation nationale vient de tenir une réunion avec les différents syndicats pour les réussir justement. Les dates sont confirmées mais quelques changements ont été observés quant à certaines épreuves. Christelle Menon nous le dit, on l'écoute. L'année scolaire 2013-2014 qui aura débuté ce 16 septembre 2013 s'achève avec l'arrivée des examens à grand tirage. CEPE, BEPC, Baccalauréat. Une rencontre ministère de l'Éducation nationale et syndicats a permis d'échanger et de faire le point des préparatifs. On retient les dates suivantes pour les compositions et les résultats de ces examens. CEPE, composition le 27 mai, résultat le 7 juin. BEPC, composition du 10 au 13 juin, résultat le 25 juin. Baccalauréat, composition du 30 juin au 4 juillet, résultat le 17 juillet. Des changements à noter par ailleurs au niveau des épreuves. Au CEPE, l'orthographe remplace la dictée et l'exploitation de textes annule l'étude de texte. Au BEPC, les candidats devront désormais composer dans toutes les matières. Et quant au BAC, les épreuves débutent avec celles du français pour tous les candidats. Plus qu'une matière de composition par jour, les après-midi restons libres pour les révisions. Pour clôturer cette réunion de concertation, le ministère de l'Éducation nationale a tenu à lancer un appel aux parents d'élèves en demandant leur coopération. Il s'agit pour vous de rassurer vos enfants en leur rappelant simplement qu'ils seront évalués sur les programmes qui ont été administrés tout au long de l'année scolaire. L'examen n'étant rien d'autre que le dernier devoir de l'année, un devoir comme tous les autres. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a visité l'IDET, la société ivoirienne de technologie tropicale. Une occasion pour l'ARDCI de se rendre compte des innovations technologiques pouvant améliorer les conditions de travail et de vie des populations dans leur région. S'il y a un charme reconnu au mois d'avril et de mai en Côte d'Ivoire, c'est bien l'abondance des mangues sur les marchés. Naturelles, greffées, petites, il y en a de toutes les formes et pour tous les goûts. Mais les producteurs, après les premières semaines, se retrouvent très souvent abroyés du noir. Leur production se dégrade bien vite. Lorsque vous êtes obligés de vendre sur le marché, en période de grande production, du maïs, de l'ananas, de la mangue, etc., vous le vendez à vil prix. Pour trouver des solutions concrètes au problème, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire était allée doter en tant des sociétés ivoiriennes de technologie tropicale. Nous sommes une région agricole par essence. Visiter I2T a été vraiment l'apothéose. Et l'I2T semble être le partenaire adéquat. Il propose des solutions technologiques étonnantes. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit énormément de mangues, mais malheureusement, au bout de quelques mois, il n'y a plus de mangues sur le marché. Les solutions concrètes de l'I2T consistent à transformer cette mangue, produire du jus à partir des mangues, et à travers nos séchers, faire le séchage de ces mangues. Avant l'I2T, la mission de l'RDCI s'est arrêtée au CDT, en tant que centre de démonstration technologique. Elle a pu y découvrir des outils tels que la défibreuse. Cette ligne de transformation du tronc des bananiers, elle coûte autour de 5-6 millions. Mais quand vous l'avez, vous créez de l'emploi pour au moins 20 personnes. C'est de la banane. Dès que vous avez fini d'en manger le fruit, le plan qu'on jette habituellement est utilisé pour faire énormément, énormément de sous-produits. Les membres de l'Assemblée se sont dit satisfaits de cette rencontre. La fête des mères pour cette année 2014, c'est ce dimanche 25 mai, mais à la RTI, radio, diffusion, télévision ivoirienne, l'événement a été célébré avant le jour. C'est ce vendredi après-midi que la direction générale a décidé d'honorer les femmes de la maison de la télévision, qui accomplissent au quotidien leurs tâches avec habileté, courage, dévouement et abnégation. Cette célébration des femmes de la RTI a eu lieu au stade de la haute fréquence, ici même dans l'enceinte de l'entreprise. Elles ont reçu de nombreux présents de la part du directeur général de la RTI, Ahmadou Bakayoko. Le chef de l'État mauritanien, Mohamed Old Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu ce vendredi à Kidal, où il a rencontré les représentants des groupes du nord du Mali. La réunion, qui a duré plusieurs heures, se solde par un accord de cesse-le-feu. C'est un accord de cesse-le-feu donc en cinq points qui a pris effet dès la signature de toutes les parties. Le président Abdelaziz a signé avec son accord pour Ibeka en compagnie des représentants militaires des trois groupes armés. Mohamed Agnajim pour le MNLA, Cheikh Aghaoussa pour le HCUIA et Ibrahim Houlthanda pour le MAA. Les négociations ont été complexes. Elles ont duré 4 heures et demie. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouvera demain à 23h sur RTL.